La police scientifique, souvent représentée à travers des séries télévisées, est bien plus que ce que l'on voit sur les écrans. Derrière chaque scène de crime résolue, des heures de travail minutieux. Parmi ces experts, de nombreuses femmes qui excellentent dans l'art de la collecte et de l'analyse des preuves. Comment ils possèdent à la recherche des traces et indices ? Et ces traces et indices, leur recherche s'effectue à partir du matériel qui est présenté ici. Ici nous avons par exemple des pinceaux qui vont être utilisés pour appliquer les différentes poudres ou substances physico-chimiques en fonction des surfaces sur lesquelles nous allons rechercher des traces. Donc aujourd'hui on peut dire que la police technique et scientifique a largement évolué sur le plan de la technicité et nous attendons encore beaucoup, beaucoup de technologies pour accompagner de façon efficace les mécanismes de justice au Gabon dans le consensus de paix sociale. Leurs contributions restent cruciales pour résoudre des enquêtes complexes. Elles utilisent leur expertise en chimie, biologie, balistique et autres disciplines pour traquer les indices les plus infimes. En travaillant dans des conditions souvent difficiles, ces femmes démontrent une résilience et une capacité d'adaptation hors normes. En effet, leur présence au sein des laboratoires de police scientifique a permis d'apporter un regard neuf et une approche parfois plus méthodique et réfléchie. Nous sommes une force qui agit en arrière-plan en accompagnement au service d'enquête. Alors il faut reconnaître que la police technique et scientifique est l'une des rares directions qui présente quasiment la parité en termes d'effectifs parce qu'il y a quasiment la moitié des effectifs de la direction de la police technique et scientifique sont des personnels féminins. Le génie militaire est une autre branche où les femmes brillent par leurs compétences et leurs engagements, souvent moins médiatisées que d'autres corps d'armée. Cette discipline est pourtant au cœur de nombreuses opérations stratégiques. Les femmes qui y travaillent se distinguent par leur expertise technique et leur capacité à gérer des situations d'urgence. Qu'il s'agisse de construire des ponts en zone de conflit, de déminer des terrains ou de concevoir des infrastructures essentielles, leur rôle est inestimable. Il a cette possibilité d'être non seulement une arme mais également un service. Au sein du génie militaire, nous avons le bataillon des travaux du génie, nous avons le bataillon du génie agricole des opérations minières et nous avons le bataillon de combat du génie. Leur présence croissante dans ces secteurs montre que les femmes peuvent et doivent être là où elles le souhaitent sans restriction. Et même si le chemin est encore long pour atteindre une parité totale, les avancées réalisées ces dernières années sont encourageantes. Que ce soit dans la recherche des preuves pour résoudre un crime ou dans la construction d'infrastructures vitales en zone de guerre, le savoir-faire des femmes au sein des forces de l'ordre et de sécurité est devenu un atout indispensable. Leur contribution ne fait que commencer à être pleinement reconnues et célébrées. Ouvrant ainsi la voie à de nouvelles générations de femmes prêtes à servir avec passion et détermination.